Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans un tout nouveau style de vidéo que j'aime beaucoup faire en ce moment J'avais envie de vous parler d'un sujet qui nous a tous concerné au moins une fois dans notre vie C'est bien sûr le stress Alors bien sûr je ne suis ni une spécialiste, ni une psychologue J'avais tout juste envie de vous parler de ça Après bien sûr je ne vous parlerai pas du stress profond qui peut conduire à une dépression etc Mais je voulais tout simplement vous donner des petits conseils pour être moins stressé dans la vie de tous les jours Moins stressé au quotidien au face à une situation qui peut vous déranger Alors bien sûr le stress c'est pas quelque chose de mauvais Car si on apprend à le gérer ça peut être la chose qui va nous permettre de nous surpasser, de réussir encore mieux En tout cas pour ma part je pense vraiment que ça a été le cas C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je vous fasse cette vidéo Donc bien sûr dans cette vidéo je vais vous donner des petits conseils pour apprendre justement à mieux gérer votre stress Et à rester positif pour atteindre vos objectifs Si cette vidéo vous intéresse je vous dis à tout de suite Alors le premier conseil que j'ai à vous donner tout simplement Soyez organisé et faites le tri autour de vous Alors que ce soit à la maison, dans notre chambre, notre salon ou au travail C'est super important de bien ranger chaque chose à sa place et d'être bien organisé Afin que notre cerveau ne soit pas submergé d'informations inutiles Et donc bien sûr ça vous permettra de ne pas être trop débordé, de ne pas perdre trop de temps Par exemple le matin quand vous avez préparé la veille votre tenue, que tout est bien classé Vos accessoires, votre montre etc On gagne du temps, ça va beaucoup plus vite Et forcément on est moins stressé parce que tout se fait naturellement Et donc forcément tout va beaucoup plus vite Il y a 90% de chances pour que vous ne soyez pas stressé au cours de la journée Pour que vous passiez une bonne journée En revanche si rien n'est fait, si vous êtes désorganisé dès le matin Après vous serez de mauvaise humeur Vous serez stressé pour tout et n'importe quoi Vous serez très mal organisé et ça c'est vraiment pas agréable Donc les amis pensez bien à vous organiser un minimum Et à prévoir les choses à l'avance Ne vous organisez pas trop non plus parce que ça aussi ça rend fou Mais juste un minimum, je pense que c'est hyper important aussi Ensuite conseil numéro 2 Je pense que c'est le meilleur moyen pour évacuer le stress Se vider la tête et bien sûr décompresser Faites du sport Donc que ce soit à la salle ou même chez vous tranquillement C'est hyper important de vous défouler pour évacuer tout le stress que vous avez pu accumuler Pendant des semaines ou même des mois Voilà c'est très important Donc pensez bien à faire du sport Et en plus en général quand on fait du sport Même si on souffre, même si on n'est pas bien Et je sais de quoi je parle C'est vrai qu'après on se sent beaucoup mieux Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi Mais en tout cas pour moi c'est le cas On se sent beaucoup mieux après On est mieux dans notre peau, on a bonne mine Et aussi on a l'impression d'avoir évacué toutes les ondes négatives de notre corps Et on peut ensuite repartir sur de bonnes bases Astuce numéro 3 Apprenez à manger sainement Donc je vous ai fait une vidéo là-dessus Je sais pas trop quand est-ce que je la posterai Mais ce qui est sûr c'est que je vous mettrai le petit lien en barre d'infos Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça C'est vrai que quand on va en cours de travail On a tendance à manger hyper mal Des pizzas, des sandwiches, du KFC, du McDo Toutes ces petites choses-là Des fois même on saute des repas Et on se dit tant pis ça ira mieux après etc C'est vraiment pas bien du tout Donc franchement faites vraiment attention à votre alimentation Après je vous dis pas de vous mettre à la mode healthy Voilà parce que moi-même je ne le fais pas du tout Mais pensez par exemple le soir à manger un petit peu de légumes À mettre une petite portion Même si vous mangez des fruits, du poulet etc Pensez quand même à mettre une petite portion de verdure Voilà N'hésitez pas aussi à prendre des produits laitiers Des féculents Voilà toutes ces petites bonnes choses-là Faites très attention Donc en tout cas faites un effort pour manger équilibré et sain au maximum Et surtout le pire du pire Veillez bien à ne surtout pas sauter de repas Parce que même si vous forcément vous estimez que ce n'est pas la fin du monde Que ça ira beaucoup mieux après etc Votre corps lui peut le manifester différemment Et ça peut se traduire par de la fatigue Du stress Ça peut se traduire également par de la mauvaise humeur Par un manque d'énergie aussi Donc veillez bien à être attentif aux besoins de votre organisme Et donc bien sûr c'est la même chose quand vous estimez Que vous avez une baisse de morale Que vous vous sentez pas trop mal etc Et que vous avez envie de chocolat, de bonbons etc N'hésitez pas à faire quelques petites exceptions Je pense qu'après ça ira mieux Donc apprenez à manger sain oui Mais soyez quand même au maximum à l'écoute de votre corps C'est le plus important En quatrième conseil Prenez du temps pour vous Donc ça je pense que c'est un des meilleurs conseils Que j'aime beaucoup donner Mais j'ai remarqué qu'en France on prend de moins en moins de temps Pour prendre soin de soi Donc je sais pas si vous l'avez remarqué Mais quand on travaille maintenant on a même plus une seule minute Pour prendre du temps pour soi Pour aller au ciné Pour faire du shopping Pour aller chez l'esthéticienne Ou tout simplement pour passer du temps avec les gens qu'on aime Et donc notre vie se résume de plus en plus à l'école ou au travail C'est très très bien Mais c'est aussi toute cette pression qui va nous rendre plus stressés Plus susceptibles Et forcément moins souriants Et donc à cause de toute la pression qu'on a accumulée Toute la pression qu'on nous met également On se retrouve prisonnier en quelque sorte Et on ne profite plus des choses positives Donc surtout n'hésitez pas à dire stop A faire un break Et à sortir de ce cercle vicieux Histoire de prendre soin de vous Parce que vous verrez qu'au final c'est vraiment la chose la plus importante Et donc enfin cinquième conseil que j'ai à vous donner Dormez bien Et respectez votre rythme de sommeil Donc quand vous serez fatigué le soir Allez vous coucher Ne jouez surtout pas les prolongations Parce que c'est vrai que quand on est très fatigué Au cours de la journée etc On est très vite stressé Angoissé Et de mauvaise humeur aussi Et donc en revanche Quand on s'est bien reposé On est en forme attentif Motivé Et on réussit mieux forcément Donc n'hésitez pas à bien respecter votre rythme de sommeil Et donc voilà les amis Ma vidéo est maintenant terminée J'espère vraiment vraiment que ça vous a fait plaisir J'espère vraiment aussi que ces conseils vous seront utiles Pour éviter tout stress Pour lutter vraiment contre le stress Personnellement pour moi ça a marché Donc je pense que pour vous aussi ça marchera N'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne Comme toujours pour encore plus de vidéos A me rejoindre sur Snapchat et sur Instagram Parce que je poste assez régulièrement quand même Donc c'est Makeup Chic 119 comme toujours Je vous fais des millions de bisous Prenez soin de vous Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz